Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où nous allons parler, eh bien, de ce directeur de l'Immaculée Conception dans la ville de Pau, Christian Espeso, qui a été suspendu par l'inspection académique durant trois années. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce lycée privé catholique était trop catholique. Sous prétexte de laïcité, eh bien, son directeur qui a pourtant des résultats excellents, ce lycée se classe vraiment parmi les plus excellents de la région, peut-être même de France, eh bien, non. Pour la République, c'est une atteinte à la laïcité et nous chassons les catholiques. Depuis quelque temps, nous voyons de toute façon une chasse aux catholiques, que ce soit dans l'espace public, que ce soit maintenant dans l'espace privé, que ce soit dans tous les pans de la société, finalement. Alors, revenons un petit peu à cette affaire qui a secoué la ville de Pau et notamment, eh bien, le lycée de l'Immaculée Conception. Le directeur de l'établissement renommé de l'Immaculée Conception à Pau a été suspendu pour trois ans par l'inspection académique pour atteinte à la laïcité. Cette sanction, exceptionnelle par son ampleur, fait suite à des critiques émises par Libération et plusieurs syndicats d'enseignants. Déjà, le titre résume très bien la situation. C'est une sanction exceptionnelle qui est appliquée à ce directeur d'établissement catholique à cause de Libération, qui est un journal de gauche, d'extrême-gauche, je dirais même, qui est un journal adoptant des mœurs très, très douteuses, ainsi que plusieurs syndicats d'enseignants. Sachant que là, pour la plupart des enseignants, ce sont des gros gauchistes, des anticléricaux qui se revendiquent de Robespierre et puis de la toute la fange révolutionnaire. Donc, voilà le directeur de l'Immaculée Conception à Pau, Christian Espeso, qui a donc été suspendu pour trois ans par l'inspection académique. L'établissement scolaire de l'Immaculée Conception, véritable pilier de la ville de Pau, est au centre d'une tourmente politico-médiatique depuis plusieurs mois. Une affaire qui semble avoir trouvé son épilogue cette semaine. Ce mercredi 11 septembre, le rectorat de Bordeaux a rendu son verdict. Christian Espeso, directeur de cet ensemble scolaire sous contrat, est suspendu de ses fonctions pour une durée de trois ans jusqu'à sa retraite. Toutefois, il pourra continuer à enseigner au sein de l'enseignement catholique. Cette sanction particulièrement sévère fait suite à des accusations d'atteinte à la laïcité, formulées par des enseignants. Tout a commencé en février dernier. Lorsque le journal d'extrême-gauche Libération a publié un long article consacré à l'établissement catholique de l'Immaculée Conception à Pau, le texte visait particulièrement son directeur, Christian Espeso, 61 ans, qui dirige ce groupe scolaire de 2600 élèves depuis une dizaine d'années. Cet article a suffi à attirer l'attention des médias sur une école jusque-là sans histoire. Depuis dix ans, cette école enseigne et n'a aucun problème. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une volonté d'accélérer et surtout d'éjecter le moindre catholicisme de la société. En réponse, le rectorat a envoyé une douzaine d'inspecteurs pour mener une enquête approfondie sur l'établissement et son directeur. Cette investigation a conduit à la rédaction d'un rapport, à l'origine de la sanction qui a suivi. Un établissement catholique trop catholique. Mais qu'a donc fait ce directeur, Christian Espeso, pour susciter une telle condamnation et cette attention médiatique exceptionnelle ? Le rapport est clair. On lui reproche d'être trop catholique. En effet, Christian Espeso est profondément attaché à sa foi et n'a jamais dissimulé sa volonté de promouvoir les valeurs chrétiennes au sein de son établissement. D'ailleurs, nous parlons de valeurs chrétiennes et nous voyons que les valeurs chrétiennes, ce sont l'excellence. Regardez par exemple les résultats du lycée Immaculée Conception à Pau. Classement 2024 et taux de réussite au bac. Le taux de réussite est de 100% avec la note de l'internaute qui est de 18,7 sur 20. Donc, nous pouvons voir que sur 50 établissements recensés dans le département, ce lycée-là occupe la position numéro 1 dans le classement des lycées dans les Pyrénées-Atlantiques et le rend du coup numéro 185 au niveau national. Ce qui est un score extrêmement élevé. C'est un enseignement excellent. Donc, nous pouvons voir que les valeurs chrétiennes apportent un enseignement de qualité. Ça permet de former des personnes qui pensent par elles-mêmes, qui ne sont pas formatées par tous ces programmes scolaires républicains et athées laïcisées. C'est pour cette raison que la République a horreur des enseignements catholiques parce qu'ils veulent faire des personnes et des jeunes des gens médiocres. Quand nous avons un enseignement de qualité comme ici, au lieu d'imiter cet enseignement, d'enquêter pour voir quels sont les éléments qui pourraient aider pour le public ou je ne sais quoi, à permettre un relèvement de l'éducation des jeunes, eh bien non, cet excellent lycée se voit sucrer son directeur parce que trop catholique, enseignement trop catholique. L'article de Libération qui a déclenché cette affaire avance trois accusations majeures. Le directeur serait intégriste, royaliste et élitiste. Ces critiques sont également relayées par le syndicat des enseignants FEP-CFDT. Euh, le directeur serait intégriste. Alors en fait, ce que ça veut dire, c'est que le directeur est un catholique. Tout simplement. Il est un catholique qui ne se soumet pas. Il est un catholique qui n'est pas une serpillière et qui ne s'aplatit pas devant des lobbies quelconques ou devant des athées ou des pro-laïcités. Le royalisme, c'est tout à fait normal. Quand on connaît un minimum l'histoire de France, nous ne pouvons pas être républicains, mais bien royalistes. C'est bien la République, suite à la Révolution, qui a détruit toute notre culture, tous nos mœurs, tout notre catholicisme, toutes les valeurs de la France. Et élitiste, c'est tout à fait normal d'inspirer un certain élitisme. Il a raison d'enseigner cela et de permettre aux enfants de s'élever parmi les élites puisqu'il faut des catholiques un peu partout dans les pans de la société pour reprendre un minimum de pouvoir. Concernant l'accusation d'intégrisme, Christian Espeso aurait fait célébrer des messes au sein de l'établissement catholique. Certes, en dehors des heures de cours, mais cela a tout de même semblé assez préoccupant aux yeux de libération. Ah, mon pauvre Christian Espeso, si vous regardez cette vidéo, malheur à vous, malheur à vous d'avoir donné des messes en dehors des heures de cours dans ce lycée catholique. Vous auriez dû inviter des drag queens et là, il n'y aurait eu aucun problème. Vous auriez pu faire des défilés de drag queens dans l'école. Là, c'était ok. Vous seriez passé pour un excellent directeur. Mais alors que, du coup, vous avez fait cette messe, enfin ces messes, ce qui est tout à fait normal, il faut montrer à la jeunesse que le Seigneur Jésus-Christ est le roi de France, qu'il veille sur la France et qu'il faut, eh bien, servir et aimer le Seigneur par la messe. Pire encore, il aurait invité Mgr Marcaillé, évêque du diocèse de Bayonne, à donner une conférence qui aurait été rendue obligatoire devant les classes de Terminal. Ouh là là ! Là, c'est de l'intégrisme pur et dur. Un évêque qui vient donner des conférences dans un lycée catholique. Ouh là ! Mais où va la France ? Cette initiative a provoqué l'indignation de certains professeurs. En même temps, c'est un peu compréhensible. Le niveau est complètement différent entre ces athées laïcars qui sont incultes par rapport à un évêque ou ce directeur catholique qui ont quand même des connaissances bien plus élevées. C'est normal que Libération se scandalise. Ils ne veulent pas que les enfants puissent réfléchir par eux-mêmes et soient de facto beaucoup plus intelligents et beaucoup moins golemisés ou matrixés par toute cette éducation athée, laïciste, etc. Cette initiative a provoqué l'indignation de certains professeurs qui ont exprimé leur mécontentement dans les colonnes de Libé. Enfin, les syndicats enseignants FEP, CFDT ont dénoncé publiquement, notamment auprès de France Bleue, la présence de cours d'instruction religieuse dans les classes, pratiques courantes dans la plupart des établissements privés. Ces cours, selon eux, flirtent avec le catéchisme et ne se limitent pas à l'étude de l'histoire des religions. Franchement, on marche clairement sur la tête. On marche clairement sur la tête. Nous sommes dans un lycée privé catholique. Qui dit lycée privé catholique dit catholicisme. Alors, il est tout à fait normal d'avoir du catéchisme pour apprendre ce qu'est la religion catholique. Mais il y a toujours des gauchos anticléricaux qui ont en horreur le Seigneur Jésus-Christ et qui mettront tout en œuvre pour le chasser de toute façon. C'est ce qu'ils font depuis la Révolution. Ouh là, scandale ! Les fleurs de lys, symbole de la royauté, mais aussi de la Vierge Marie. Quant à l'accusation de royalisme, elle repose en partie sur la présence de fleurs de lys peintes sur les murs de la chapelle de l'Immaculée Conception. Donc, il y a une chapelle de l'Immaculée Conception au sein de ce groupe scolaire. Et donc, il y a une décoration des fleurs de lys. C'est sûr, ce n'est pas un sextoy géant qui est exposé en plein public. Mais là, ce sont de belles fleurs de lys qui représentent la royauté française, qui représentent la très sainte Vierge Marie. C'est la fleur de la France. Par l'histoire de la France, c'est sa fleur. Est-ce vraiment surprenant de la trouver dans une école qui porte le nom d'Immaculée Conception ? Les syndicats de professeurs, quant à eux, ont dénoncé le climat de travail au sein de l'établissement. Il y en a qui se sentent ostracisés parce qu'ils pensent différemment. Et qui vont travailler la boule au ventre. A déclarer la FEPC-FDT à France Bleu, après la décision de l'inspection académique de suspendre Christian Espeso, l'un des enseignements, qui avait dénoncé les supposés manquements de la direction au rectorat, a exprimé son soulagement auprès du journal Sud-Ouest. Certains étaient très émus ce matin. Alors que le nombre exact de professeurs mécontents de l'orientation prise par l'établissement reste incertain, de nombreuses familles et enseignants ont exprimé un soutien sans faille au directeur. Max Brisson, sénateur LRD Pyrénées-Atlantiques et vice-président de la commission éducation au Sénat, a vivement critiqué la décision de l'inspection académique dans un communiqué « sanctionné pour avoir rappelé qu'un établissement catholique a un caractère propre reconnu par la loi Debré ». A-t-il lancé sur le réseau X à propos de la suspension de ce directeur. Il a également dénoncé ce qu'il perçoit comme une soumission de l'inspection académique relevant de l'éducation nationale. « Sanctionné pour avoir la paix avec ceux qui veulent par dogmatisme relancer la guerre scolaire et prônent une laïcité intraitable avec les catholiques et conciliante avec les islamistes ». Je rajouterai conciliante non pas qu'avec les islamistes mais avec toutes les autres religions. Des propos percutants qui reflètent une colère partagée par de nombreuses familles et élèves. Ce jeudi 12 septembre, dès 8h du matin, une centaine de parents d'élèves accompagnés de leurs enfants se sont rassemblés devant les grilles de l'Immaculée Conception en signe de soutien. Donc qu'est-ce que nous avons là finalement ? Eh bien, nous avons un directeur qui prône l'excellence, qui a des résultats excellents. Il prône du catéchisme, il prône la messe, il prône des conférences issues d'évêques très lettrés. Donc les évêques, ils ont des bacs plus, plus, plus. Ce ne sont pas des commis de libération qui viennent parler dans des tribunes d'extrême-gauche. Là, nous avons affaire à des personnes à très haut quotient intellectuel. Et de facto, eh bien, cela énerve la République, cela énerve l'éducation nationale, cela énerve toutes les associations laïcistes, etc. Et ils veulent donc censurer ce directeur. Et pourtant, ce directeur a le soutien de presque toutes les familles du lycée et puis des alentours, a le soutien d'une majorité de professeurs qui ont enseigné ou qui enseignent dans ce lycée ou dans ce groupe scolaire. Mais en fait, c'est quoi le problème ? À cause de la rage de ces extrêmes gauchistes, eh bien, la République décide de se soumettre à cette laïcité, de se soumettre à ces petits aboyeurs de journalistes qui ne sont pas contents, gna gna gna, alors que des lycées, il en existe une multitude en France, mais dans l'excellence, eh bien, est bannie dans cette République, est bannie dans cette société pour laisser place à la stupidité, à la golemisation et au matrixage de LGBT, etc., toutes les dérives que nous pouvons connaître. Eh bien, mettez vos enfants dans le privé si vous le pouvez, afin qu'ils aient et qu'ils reçoivent une très bonne éducation et que ce soit des têtes pensantes pour le futur. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Salut.